Sunday Night Productions J'ai vraiment dans la coque du bateau et tout autour de moi, ce ne sera que du carbone, ce sera la fosse dans laquelle il y a les vélos qui est raccordée à la pompe hydraulique. Donc on sera deux de chaque côté, deux cyclistes de chaque côté et donc moi je serai avec mon collègue, mon pédala en tandem. Normalement, on verra à peine l'eau parce que le bateau, lui, il va monter sur ses foils donc on aura la tête dans le guidon. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'admirer le paysage. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'Ultra Trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec François Pervier aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour. Quelle chance j'ai à nouveau. Je le répète peut-être souvent pour les auditeurs, les fidèles auditeurs, auditrices. Je suis ravi d'échanger avec toi, d'avoir la chance de pouvoir avoir cette conversation d'environ une heure ensemble. J'ai des tas de questions à te poser. C'est un parcours juste exceptionnel. Puis il y a des projets incroyables qui sortent du champ dans lequel tu étais au sommet. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu t'avoir sur le podcast Ultra Talk. Ça fait très longtemps que tu es sur mes tablettes, comme on dit, sur ma liste d'invités. Et puis après, il y a différents projets. Et puis ce qui est intéressant, c'est que parfois avec certains invités, c'est qu'ils ont plusieurs projets en cours. Donc parfois, quand la première invitation ne se fait pas pour des questions de dispo, ce n'est pas plus mal. Parce qu'entre le moment où on commence les premiers contacts et le moment où on enregistre, il s'est encore passé des choses qui enrichissent l'épisode. Et c'est le cas avec toi. Donc tout d'abord, un grand merci de ta dispo. Bienvenue sur le podcast. Et puis une des premières questions, François, que je pose systématiquement, même si le palmarès de François Pervy est juste énorme. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle François Pervy. J'ai 39 ans. J'ai fait 20 ans d'équipe de France en cyclisme sur piste dans les disciplines du sprint. Donc j'étais pistard, comme on dit communément. J'étais sprinter. Pendant ma carrière, rapidement, j'ai gagné 8 titres de champion du monde, 5 titres de champion d'Europe, 19 titres de champion de France. J'ai battu deux records du monde. Un record du monde sur 200 mètres lancés, un kilomètre départ arrêté. Et je suis pour l'instant le seul Français de toute l'histoire du sport à être médaillé à la fois olympique et paralympique. Parce que pour ma dernière année, en tant que pistard, j'ai accompagné un malvoyant aux Jeux paralympiques de Tokyo. J'étais donc sur un tandem avec lui. J'étais devant, évidemment. Et on a gagné une très belle médaille de bronze. Génial. Il y a encore des émotions. Probablement, tu nous en parleras. Mais voilà, une médaille olympique juste incroyable. Eh bien, il y a aussi quelque chose dont tu es le seul à encore détenir ce record. Ça va probablement te surprendre. Mais j'étais la semaine dernière, au moment où on enregistre, on a enregistré un podcast pour Dans la tête d'un cycliste, avec Yvan Zagori, que tu dois probablement connaître. Et sur un test à l'effort, Yvan m'a dit, j'ai dû faire 1200 tests à l'effort. Et il y en a un qui a réussi à maintenir un niveau de 2000 watts, je crois, sur 10 secondes. Eh bien, c'est François Perville. Personne d'autre n'a développé autant de puissance sur un test comme ça, sur un effort de 10 secondes. Sachant que quand tu fais un test à l'effort, la puissance, c'est ce qu'il m'expliquait, au bout de 4 secondes, a tendance à redescendre. Cette pointe à 4 secondes et puis ensuite, ça redescend. Toi, tu es le seul à avoir maintenu de tous les tests à l'effort qu'Yvan Zagori, qu'un grand spécialiste et un médecin chercheur à l'INSEP a pu faire. Voilà, c'était juste la petite anecdote. Oui, je me souviens bien de lui. En tout cas, je pense que juste rien que ça, j'allais dire dans le palmarès, on ne va pas rentrer dans tous ces titres. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebobiner, comme je dis à chaque fois l'histoire, et que tu nous expliques comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, on va commencer déjà par la piste. Effectivement, 20 ans de piste à très très haut niveau, au niveau mondial. Alors, est-ce que la piste a attiré tout petit, ou est-ce que tu étais dans un premier temps licencié FFC ou une autre fédération ? Et puis, tu as peut-être vu, ou ton entourage a vu que tu avais des compétences d'explosivité, et puis c'est comme ça que ça t'orientait vers la piste, ou dès petit, toi, tu t'es dit, moi, c'est la piste que je veux faire ? Déjà, ma première licence, j'ai prise à l'âge de 12 ans. J'ai été licencié FFC dès mes 12 ans. Et puis ensuite, mon père voulait que je touche un petit peu à tout, pour que je puisse améliorer mes qualités sur un vélo. Donc, j'ai rapidement fait beaucoup d'écoles de vélo, parce qu'à l'époque, c'était ça, les jeux de kill, les gymkana, tout ça. Ensuite, j'ai fait du cyclocross, du VTT, de la piste et de la route. J'ai un peu tout fait, sauf du BMX, parce que le BMX, c'était trop technique, et on avait vraiment peur que je me casse dans tous les sens, parce que là, il y a vraiment un apprentissage à avoir. Donc, parfois, en Benjamin Minim Kadet, il pouvait m'arriver, par exemple, de faire une course sur piste le vendredi, un TRJV, un trophée régional VTT, le samedi, et une course sur route le dimanche. Et j'ai fait ça pendant très, très longtemps, jusqu'à mes juniors. Et ensuite, c'est en juniors où j'ai décidé de ne faire que de la piste. Et qu'est-ce qui t'a conduit à faire ce choix, François ? C'était tes résultats ? C'était des tests ? C'était juste peut-être une envie ou le fait que tu t'épanouissais sur piste ? Honnêtement, je m'épanouissais vraiment dans toutes les disciplines, parce que j'avais aussi la chance de gagner dans toutes les disciplines. Parfois, ma mère, le week-end, elle avait trois bouquets de fleurs. J'avais une belle collection de coupes. Et puis, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix. Surtout quand on commence à avoir 16-17 ans, en juniors, c'est là où c'est un passage des années charnières dans une carrière. C'est des carrefours de carrière, il y a des choix à faire. Et donc, en fait, je suis tombé très malade dans mon hiver KD2 Junior 1. J'étais animé de fer, je n'avais plus du tout de fer dans le sang, parce que j'avais beaucoup, beaucoup roulé sous la pluie, je ne m'étais pas assez alimenté. Donc, mon début d'année sur route Junior 1, catastrophique, je ne mets pas un pied devant l'autre, je coupe trois mois pour essayer de remonter mon taux de fer. Alors qu'en KD2, je gagnais quasiment toutes mes courses le week-end, toutes mes courses, quoi. Donc, grosse différence de niveau entre KD2 où je gagne tout, et puis Junior 1 où je suis censé quand même être pas trop mal par rapport à l'année que j'avais faite avant. Donc là, je coupe trois mois, je reprends par la piste, et je suis quand même sélectionné au championnat de France piste. Là, je fais deuxième au championnat de France piste, absolument sans entraînement. Parce que déjà, moi, je suis originaire de la Mayenne. En Mayenne, il n'y a pas de piste. Il n'y avait pas de piste à l'époque. Maintenant, il y en a une très belle, à Laval, mais avant, il n'y en avait pas. Ce qui veut dire que tu fais deuxième au championnat de France sans avoir quelque part ce coup de pédale qui est totalement différent, avec un pignon fixe. Oui, voilà, absolument. Le coup de pédale est totalement différent. J'ai zéro entraînement piste. Je faisais des compétitions, les compétitions de piste, oui, je les faisais, mais c'était souvent des courses au point, des éliminations, des choses comme ça. Il n'y avait pas trop de matchs de vitesse. Et là, je fais deuxième, je fais vice-champion de France derrière un gars qui est en équipe de France depuis un an. qui fait 15 ou 20 kilos de plus que moi, qui fait déjà depuis deux ans de la musculation. Moi, la musculation, je n'en avais pas touché. Je faisais 70 kilos pour 1m80 à l'époque. Oui, donc tu étais affûté. Tu étais vraiment affûté, quoi. Ah oui, j'étais un routier sprinter. Et puis, je faisais deux, trois sprints dans toutes mes séances de route, d'entraînement route, pour un petit peu travailler mon sprint. Mais c'est loin d'être des sprints de piste. Donc, on est en mai, championnat de France-piste, je fais deuxième. Là, il y a le sélectionneur de l'équipe de France junior, Benoît Vétu, qui vient me voir et qui me dit, écoute, si tu veux, je te sélectionne au championnat d'Europe et ensuite au championnat du monde-piste. Je dis, ah, c'est génial et tout. C'est un honneur. La première fois de ma vie, je vais porter la tenue de l'équipe de France. Donc, évidemment, j'accepte. Mais je lui dis, attention, moi, je reviens de maladie. Ça fait trois mois que je n'ai rien fait. Et puis, pour lui, il me dit, c'est encore mieux parce que, voilà, tes brutes de décoffrage, tu vas vite progresser, tu vas venir en stage avec nous. Tu vas faire des stages et puis ça va revenir. Et Gérard Quintin, entraîneur national élite à l'époque, qui entraînait Florian Rousseau, Arnaud Tournant, il vient me voir. Il me dit, bon, François, je t'ai déjà vu l'année dernière en championnat de France cadet, t'as déjà fait deuxième. Qu'est-ce que tu as fait depuis ? Ben, je n'ai pas fait grand chose parce que, bon, déjà, début d'année, là, j'étais malade. Et puis, ben, moi, je fais du VTT, du stylo-cross, de la route, de la piste. Je ne fais pas d'entraînement spécifique. Il me fait, mais combien de fois tu fais de la piste par semaine ? Je lui dis, ben, je n'en fais pas. Chez moi, il n'y a pas de piste. Alors là, il commence à tiquer. Et puis, il me fait, ben, combien de fois tu fais de la musculation par semaine ? J'ai dit, mais je n'ai jamais touché une barre de muscu de ma vie. Et là, j'ai vu ses yeux. Il a haussé les sourcils comme ça. Et après, j'ai lu dans un article qui disait de moi, j'étais brut de décoffrage, que je faisais 10 kilos de moins que ma taille, que je faisais 1m80. Donc, c'était bien parce que j'avais un gabarit. J'avais la charpente. Il n'y avait plus qu'à mettre les muscles dessus. Et j'avais tout à faire. Et c'était super intéressant parce que j'avais déjà beaucoup de pédales pour mon âge sans entraînement spécifique. Donc, il a dit, ben, écoute, si tu veux, à la rentrée, au mois de septembre, je te fais intégrer l'INSEP, l'équipe de France, de pistes. Par contre, tu ne feras que ça. La route, le Silco Cross, le VTT, c'est terminé. Et moi, j'étais, à cette époque-là, j'étais quand même assez proche de Vendée U. Ouais, grande équipe, grande équipe amateur. Voilà, parce qu'à cette époque-là, moi, j'avais mon année de junior, première année, j'étais au Pôle Espoir route de la Roche-sur-Yon. Donc, je m'entraînais déjà avec les mecs de Vendée U. Je me côtoyais, c'était devenu des potes. Et j'avais un secret espoir de passer au Vendée U pour ensuite essayer de passer pro sur route. C'était la passerelle, quoi. Chez nous, le Pays de la Loire, Vendée U, c'était la passerelle. Donc, j'ai longtemps hésité, longtemps hésité. Et donc, pour être tout à fait honnête à l'époque, on est là en été 2001 au championnat d'Europe. Je suis champion d'Europe par équipe. Je suis en junior 1. Donc, je suis champion d'Europe par équipe. Je suis vice-champion du monde. Et je vais, je prends l'avion pour la première fois de ma vie. Je vais en Italie. Je me vais aux États-Unis. J'ai vu les tournes jumelles un mois avant qu'elles s'écroulent. Moi, le petit campagnard, un paysan qui n'a jamais trop quitté sa ferme, elle prend de l'avion, elle est aux États-Unis, elle est aux Jumelles, New York. Les yeux grands verts. Voilà, je suis un indien dans la ville. Et en plus de ça, j'ai déjà un maillot de champion d'Europe et j'ai une médaille au vice-champion du monde. Donc, je me dis, avec le meilleur entraînement du monde, je n'aurais jamais fait ça sur route. Et en plus de ça, à l'époque, en 2001, voilà, en toute honnêteté, on est très proche du Tour de France 98, l'affaire Festina. Oui, complètement. Ça a éclaté aux yeux de tout le monde. Et on s'est rendu compte qu'à l'époque, si tu voulais être ultra performant sur route, tu n'avais pas le choix que de taper dedans. Donc, moi, j'ai dit, il est hors de question. Sur piste, on n'a jamais entendu un cas de dopage. Ce n'est jamais arrivé. Là, en plus, je vais rentrer dans le giron fédéral. C'est l'équipe de France. Ce n'est pas du tout le même état d'esprit. On n'est pas gangréné par des contrats ou qu'il faut reconduire. Il faut absolument que tu marches pour rester. Quand j'étais champion du monde, par la suite, j'ai gagné 2 000 euros. Donc, ce n'est pas non plus gangréné par l'argent. Tu ne vas pas te doper et gâcher ta vie et risquer je ne sais pas quoi comme cancer pour 2 000 euros. Si tu es champion du monde. Oui, et puis c'est l'INSEP. Puis c'est l'INSEP. L'INSEP, quand tu es passionné de sport, c'est quand même le Graal. C'est la formation des champions. Je me dis, clairement, intrinsèquement, j'ai l'air d'avoir plus de qualité quand même pour être un pur sprinter. Parce que sans entraînement, je vais être vice-champion d'Europe et vice-champion du monde. Qu'est-ce que ça va être l'année prochaine ? Est-ce que ta réflexion, François, tu te l'es faite avec ta petite voix intérieure ? Ou est-ce que tu as demandé conseil à tes parents ? Tu as demandé conseil à un entraîneur ? Est-ce que la décision, tu l'as prise vraiment... Alors, tu l'as prise seule, j'imagine, mais est-ce que ça a été une réflexion personnelle ou est-ce que ça a été une réflexion avec un peu ton entourage et les gens qui te connaissent, qui t'ont amené à dire, allez, je vais sur la piste et je mets tout sur ça ? Non, non, c'est important que la réflexion vienne de moi et que je ne sois pas influencé par des tiers. Surtout que mes parents, ils ne connaissent absolument rien du tout au sport de haut niveau. à l'époque, à l'époque, ils ne m'ont pas du tout influencé dans mon choix. De toute façon, en plus, j'aurais écouté ma mère, je n'aurais jamais fait de jello. Parce que tu comprends, mon petit chat, si tu tombes, tu vas te blesser. Je vois bien. Mais c'est intéressant de comprendre comment ça s'est fait, comment tu as été détecté. Et puis là, on est en 2000-2001, il n'y a pas du tout les mêmes tests à l'effort qu'aujourd'hui, il n'y a pas les mêmes data qu'aujourd'hui qui permettent effectivement de faire des tests de puissance. C'est un autre monde, très clairement. En 2001, c'est un autre monde. Et donc, comment se passent tes premiers, ta première année ? Alors, les résultats arrivent très rapidement, très clairement. Une fois que tu prends ce virage-là, derrière, c'est 20 ans, effectivement, d'exploit. Et est-ce que tu te souviens de ta première année ? Est-ce qu'il y a eu une période de transition qui a été difficile ou est-ce que tout de suite, que tu t'es intégré avec tes collègues, tes coéquipiers de l'époque et puis aussi des entraînements, de la musculation, donc tout ça était nouveau pour toi ? Oui, tout nouveau pour moi parce qu'au début, avec l'entraîneur, il a su me prendre correctement, c'est-à-dire que au début, les premières semaines, je m'entraînais une fois tous les deux jours parce que je passais d'un entraînement par semaine à, au début, un entraînement tous les deux jours. On y avait progressivement. Oui, la progressivité, oui. Et puis après, je passais à un par jour et puis après, de temps en temps, je commençais un petit peu à mettre des sens de musculation parce qu'au début, c'était que des séances un peu de route et un peu de sprint. Et puis après, on y a vraiment été très progressivement comme ça et au final, je me suis adapté. Mais en fait, j'ai rapidement été arrêté dans ma progression parce que j'ai fait le fou dans le bois de Vincennes en VTT lors d'une sortie commune et je me suis cassé la clavicule. Donc, ma progression, tout de suite, elle est freinée parce que j'étais plâtré. Je n'ai pas voulu me faire opérer parce que j'ai vu un de mes collègues un peu plus vieux que moi qui était balafré, toute la clavicule balafrée avec des grosses traces et tout. je dis non, non, moi, je ne veux pas de ça. Donc, je veux que ça soit solide. Donc, on m'a dit si tu veux que ça soit solide, il faut que ça se répare naturellement. Donc, en fait, on m'a plâtré tout le haut du corps un peu les épaules en arrière pour réaligner la clavicule. Bon, ça n'a pas marché parce que ma clavicule, elle ne s'est pas bien réalignée. Bon, ce n'est pas grave mais au moins, elle est très solide. Mais c'est vrai qu'une opération, c'est vrai que l'opération aujourd'hui, tous les grands sportifs, on va dire, préfèrent l'opération pour la rapidité en fait. C'est-à-dire que tu te fais opérer 10 jours après, tu reprends le vélo quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, c'est peut-être moins solide effectivement, mais il y a une rapidité. Elle était pas mal broyée parce que je suis bien tombé dessus. Mais ça empêche que l'année suivante, donc là, on parlait des années 2001, mais ça veut dire que l'année suivante, 2002, tu es quand même au niveau mondial et européen, tu es là quoi. Oui. Tu es déjà au rendez-vous avec des podiums, des médailles au niveau international. Oui, c'est que j'avais déjà la rage. J'avais déjà la rage parce qu'en fait, ce plâtre là que j'avais, une vraie armure de Dragon Ball Z, en fait, je voyais mes collègues d'entraînement s'entraîner correctement tous les jours et moi, j'étais là en train de faire du bricolage. Je faisais des sprints sur un vélo, les mains dans le dos, un vélo fixe et les mains dans le dos parce que je ne pouvais pas tenir mon guidon parce que j'avais un peu les épaules en arrière. Ah oui, bien sûr. La musculation, je mettais une ceinture de musculation et puis je rentrais dans une machine que je posais sur la ceinture de musculation comme un genre de triangle et en fait, comme un V, je rentrais dans le V, posé sur la ceinture et puis je levais des poids comme ça, vite fait, faire un peu, remplacer un peu des squats. Mais j'avais qu'une envie, c'était d'enlever ce plâtre et puis de continuer ma progression parce que je savais que là, j'étais en train de perdre du temps et puis finalement, les championnats du monde étaient en août et j'ai eu mon premier titre de champion du monde, je fais deuxième et troisième. Je faisais un, trois championnats du monde junior et je suis double champion d'Europe. Donc finalement, l'année était quand même sacrément bonne. Tout ça, quelques mois seulement après avoir intégré l'INSEP, après avoir monté sur la piste pour une première fois vers un entraînement structuré et tout ça, si on accélère un tout petit peu, François, ça va t'amener aux Jeux olympiques d'Athènes. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'effectivement, tu nous expliques qu'en 2000-2001, la piste, de temps en temps, pas de muscules, rien, et 2004, t'es au JO. Oui, je suis au JO. C'est incroyable parce que je n'ai pas encore 20 ans. Moi, je suis né en octobre, les Jeux, c'était en août. Tu es allé dans quel état d'esprit ? Est-ce que tu es allé les yeux émerveillés et tu as appris tout ce que tu pouvais prendre ou est-ce que tu étais malgré tout quand même concentré au moment des épreuves ? Ou est-ce que les émotions t'ont un peu submergé à ce moment-là ? Quand on n'a pas 20 ans, deux ans seulement avant, on est loin de s'imaginer qu'on va faire les JO et puis finalement, on est là. J'étais complètement euphorique. J'étais sur mon petit nuage avant et encore plus après parce qu'il faut le vivre pour le croire. Pour savoir ce que c'est, pour comprendre probablement. Je ne me rendais absolument pas compte de ce qu'étaient les Jeux Olympiques. Absolument pas. Tu vois la télé, tu te fais ta propriété, mais quand on est dedans, on est en fait coupé du monde parce qu'on n'a pas le droit d'avoir des contacts avec l'extérieur. Tout est barriéré, des barrières avec des voiles dessus. Comment tu pourrais le décrire ? Puisque tu nous dis qu'on est loin de s'imaginer. Alors ça, on te croit complètement, très clairement, mais comment tu pourrais le décrire ? C'est quoi cette sensation si spéciale ? En fait, tu es le centre du monde coupé du monde. Tu es le centre du monde parce que toute la planète a les yeux sur toi ou sur les jeux ou sur ton sport ou sur ton épreuve et c'est tellement contrôlé de partout que tu as l'impression d'être dans un blocos, dans un bunker à chaque fois partout où tu vas. Moi, je me souviens quand on rentrait dans le village, il y avait des militaires qui entouraient tout le village. Tout autour du village, il y avait des militaires avec des grandes barricades et tu avais un militaire dans une guérite qui était sous le cagnard parce qu'Athènes, au mois d'août, c'est 40 degrés, donc peut-être un peu moins quand même, mais il faisait très chaud. Il y avait un ballon gonflable au-dessus du village qui tournait non-stop pour la sécurité. Un gros ballon gonflable à l'hydrogène, des trucs énormes. On voyageait en bus dans le village tellement c'était grand. On avait nos appartements, il y a des drapeaux de toutes les nations partout sur les fenêtres donc on était là ah tiens ce drapeau-là, on ne connaît pas trop, c'est quoi ton avis et tout ça, c'était super génial et quand on rentrait dans le village, il y avait des militaires avec des miroirs qui regardaient sous l'écart voir s'il n'y avait pas des explosifs ou des choses comme ça. On était vraiment, j'avais dit ce n'est pas, je sors, ok ça fait un an, deux ans que je suis à Paris mais bon je suis quand même campagnard de base, ça me fait bizarre de voir tout ça. C'est vrai qu'il y avait toujours eu 2001, les attentats des tours jumelles trois ans plus tôt, c'est vrai qu'il y avait toujours cette pression-là et puis l'histoire avec les Jeux Olympiques, elle va te poursuivre, non c'est positif, au contraire, elle va continuer à se développer avec toi puisque Paris 2024, tu as été sélectionné par ton département pour porter la flamme olympique, si je ne me trompe, voilà, donc ça c'est, tu vas nous expliquer ça mais c'est génial, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, ce que tu ne sais pas quand tu fais les Jeux Olympiques d'Athènes, c'est que ta première médaille, tu vas l'avoir 12 ans plus tard. Je rigole, mais sur le terrain, non, on ne rigolait pas trop parce que c'est vrai que j'ai été sélectionné en 2008 mais je me suis cassé avec la véhicule un mois avant. La même ? La même que dans le boîte Vincennes ou l'autre ? L'autre. L'autre. Ouais, l'autre. Donc, je devais y aller en tant que remplaçant, malheureusement, mais en tant que remplaçant, tu es quand même sélectionné, tu vas quand même te faire ton parcours et ton accréditation et tu te rends sur place. Bon, mon manque de bol, on me l'a retiré pour la donner à quelqu'un d'autre. 2012, pareil, je suis remplaçant. Donc là, c'est le gros sujet parce que 2012, j'avais vraiment répondu aux critères de sélection beaucoup mieux que la personne qui a été sélectionnée. Et le sélectionneur, il m'a vu au mois d'avril, au mois de mai, il m'a dit François, ne t'inquiète pas, tu as validé les critères de sélection, c'est toi que je prends devant témoin, deux fois, à un mois d'intervalle. Ah, c'est compliqué là. Au mois de juin, annonce de la sélection, François Perlis, remplaçant. Donc voilà, je me suis pris une claque, une très très grosse claque parce que je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça et j'étais confiant parce que les critères de sélection étaient très clairs et je les avais répondus, je les avais remplis beaucoup mieux que la personne qui a été sélectionnée. Mais bon, voilà. Et puis, Rio, enfin la première médaille, donc oui, 12 ans après 2004. Alors ça, ça fait quoi ? Forcément, tu t'attends à cette question et on a dû te la poser 25 000 fois mais je ne peux pas ne pas te la poser, une médaille olympique sachant que tu as énoncé ton palmerès au début, tu as des médailles au championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde. Quelle saveur si particulière dans la continuité de ce que tu décris avec cette ambiance, une médaille olympique ? Ouais, c'est ça qui est fou, c'est que voilà, tu vois, rien que t'entends dire ça, ça me donne des frissons. Donc, c'était un gros fardeau qui s'en allait. C'est un objectif que tu t'es fixé tout de suite dans ta carrière ? Alors, quand, alors au début, quand je suis arrivé en équipe de France, c'était champion du monde, être champion du monde. Et puis après, oui, c'était être médaille olympique ou champion olympique. Je me souviens en 2004, j'étais tellement euphorisé par, euphorique par ce que j'avais vécu à Athènes. J'avais à peine 20 ans, j'avais fait 6ème du kilomètre, battu mon record. J'ai dit, dans 4 ans, j'aurai super progressé, dans 4 ans, c'est moi, champion olympique du kilomètre. Malheureusement, le kilomètre a été sorti des Jeux olympiques en 2005 au profit du BMX. Donc là, en fait, je suis soulagé, mais en 2016, ma première médaille en 2016, je suis soulagé parce que j'ai quand même 32 ans, je suis en fin de carrière et j'ai enfin, même si c'est une médaille de bronze, qu'on a été chercher avec les tripes parce qu'on a été très très mal managé, très très mal entraîné cette année-là, malheureusement, alors que les années d'avant, ça se passait très très bien. Mais en fin 2015, il y a eu des changements dans le staff. Ce n'est pas des changements qui ont été bénéfiques à l'équipe de France et on en a vu tout de suite les résultats. On a fait chou blanc au championnat du monde 2016, alors que au championnat du monde 2015, on a tout gagné en sprint. Et puis en plus, c'est vraiment des années, là les 2014, on va revenir, 2013, 2014, 2015, vous étiez sur des super performances. Il y a eu des changements qui n'auraient pas dû être faits. Malheureusement, ça nous a porté préjudice aux Jeux Olympiques. On a gagné cette médaille de bronze dans de très très grandes difficultés. C'est pour ça qu'on a vraiment posé nos tripes sur la piste pour aller chercher parce que ça ne s'est vraiment joué à rien. Et donc, cette médaille de bronze, elle a une très très grande valeur à nos yeux et surtout, elle me permet d'être enfin médaillée olympique et c'est un énorme soulagement. Oui, donc j'ai une carrière. Oui, avec tout ce que je venais de gagner entre 2013 et 2015, mes records du monde et tout ça, j'étais rendu à six titres de champion du monde en 2016, seulement en trois ans. Donc, c'était dingue. Donc, le soulagement, enfin, j'ai ma médaille olympique. Alors, tu parlais justement que le kilomètre a été retiré en 2005. C'est quand même une de tes disciplines où tu as excellé. Tu as notamment l'année 2013 où tu pulvérises les records, je crois que c'est en 24 heures d'intervalle. Donc, le 200 mètres lancé, tu nous expliquais, tu bats le record du monde du 200 mètres lancé, mais surtout, tu pulvérises aussi le lendemain le record du monde du kilomètre. Donc, le kilomètre départ arrêté, c'est ça qui est important. C'est départ arrêté avec probablement un braquet où 99% des gens, s'ils testent ton braquet et ils ont la rotule qui sort, très clairement. 56 secondes, 333. Ça t'a fait rouler à combien, François ? Parce que départ arrêté, ça t'a fait rouler à combien ? 80 ? 75 ? 80 ? Ouais, j'ai une pointe à 75, facile. J'ai fait une pointe à 75 et cette pointe-là, j'ai fait au bout de un tour, un tiers, c'est-à-dire juste après la fin du premier tour, donc au bout de 300 mètres. Donc, il faut tenir derrière encore 700 mètres, quoi. Ouais, oui, oui, c'est vrai des paratés et en moyenne, ça fait quasiment 64 km par de moyenne. Et quel braquet tu avais pour ça ? Tu te souviens de ton braquet ? J'avais beaucoup trop petit, je tournais beaucoup trop les jambes, j'avais 54,13. Oui, ce qui n'est pas si énorme, c'est ton altitude ? J'ai ton altitude ? Ouais, c'est au Mexique. Et donc, l'équivalent de ce braquet-là au niveau de la mer pour la même cadence de pédalage sur le kilomètre, ça correspond à 53. Ah oui, ce qui n'est pas énorme ? C'est tout petit. Quand j'étais champion du monde, j'avais 52,13. Donc en fait, j'étais en deçà de mes cadences de pédalage habituelles. Habituelles, ouais. Ouais, mais puisque je suis arrivé que 5 jours avant la compétition, on n'a pas eu le temps de faire des tests, c'était un peu au feeling, j'ai fait cette erreur d'avoir un petit peu peur et de mettre un braquet où je me suis dit on assure. mais j'aurais mis deux dents de plus, ça aurait peut-être fait la même chose que mon 52,13 au niveau de la mer et de toute façon, j'ai fini ma borne, j'ai descendu du vélo et j'ai dit à l'entraîneur je lui aurais pu aller plus vite, je tournais trop vite les jambes par rapport à d'habitude. Tout de suite, j'ai tout de suite senti. Et je pense que j'aurais pu faire 55,8 je pense. Une bonne demi-seconde avec le braquet adéquat. Ouais. Donc ça c'est des records qui ont duré, le record dont on parle a duré, il a été battu cette année je crois, donc tu l'as eu pendant plus de 10 ans, et puis le 200 mètres lancé, 9 secondes, au 200 mètres lancé, 9 secondes, 34, 74, là aussi c'est des vitesses incroyables. Est-ce que, alors c'est vrai que sur route, tu as un compteur, tu sais instantanément ta vitesse, sur piste, est-ce que tu sais la vitesse que tu as atteint dans ta carrière, la pointe la plus rapide que tu as pu atteindre sur piste ? Alors j'allais dire naturellement, je me comprends, je vais l'expliquer. Naturellement, je veux dire que justement c'est sur mon record du monde du 200 mètres, j'ai dû faire une pointe à 82 km heure, mais à l'entraînement, et c'est là où on va enlever le mot naturel, des fois on fait des sprints derrière moto, pour être aspiré derrière moto, et casser un peu la mémoire du muscle, parce qu'on tourne les jambes beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait le faire sans la moto. Donc derrière moto, on fait du 85, et si on a envie de faire du 100 km heure, on fait du 100 km heure, on met le braquet idéal, adéquat, et on fait du 100 km heure, sauf qu'on prend beaucoup trop de risques. Donc c'est pour ça derrière moto, on fait des sprints en vélocité, et on ne fait pas forcément des gros sprints en puissance où on peut atteindre des vitesses max où on reste raisonnable sur la sécurité. Mais derrière moto, oui, j'ai été à 85, oui. C'est des vitesses qui sont, mais c'est vrai que pour ceux qui ont la chance d'aller sur des épreuves de pistes, c'est impressionnant, impressionnant la vitesse à laquelle vous allez. Est-ce que les braquets, aujourd'hui, si on compare par rapport au champion hollandais, alors je ne vais pas écorcher son nom, mais qui a battu ton record là il y a quelques semaines, quelques mois, quel braquet il avait comparé à toi ? Alors, Hoogland, il avait 70-15. 70-15 ? Oui, c'est énorme. Donc en gros, c'est comme s'il avait une dent derrière ses trois devants, donc c'est comme s'il avait 64-13. 64-13. Moi, j'ai mis 54-13. Non, mais ce n'est pas comparable. C'est vrai que quand tu vois leurs plateaux qui sont juste énormes, alors certes, il y a eu l'évolution probablement des matériaux, mais là, c'est vrai que... De l'entraînement surtout, surtout de l'entraînement. Oui, de l'entraînement, des méthodologies d'entraînement probablement liées aux fameux datas dont on parlait qui apportent peut-être des gains marginaux et plus d'informations. Donc on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, on fera peut-être éventuellement une partie sur ça. Et puis on continue à avancer. Donc les Jeux olympiques, effectivement, on l'a dit, première médaille. Donc après, voilà, 2013, 2014, 2015, voilà, tu es très clairement sur un nuage. Et puis là aussi, on va accélérer également. Tu as aussi cette opportunité de participer, comme tu l'as dit, tu es le seul athlète à être médaillé aux Jeux olympiques valides et en 10. Et là, quand on te fait cette proposition de retourner au jeu, on dit, est-ce qu'il y a eu une hésitation ? Est-ce que pas du tout ? Comment ça s'est passé pour toi ? Alors, je n'ai pas eu du tout d'hésitation. Simplement, j'ai établi un cahier des charges parce que c'est la Fédération Française de Handisport qui est venue me chercher. Ce n'est pas l'athlète, c'est la Fédération Handisport qui est venue me chercher. Oui, qui est venue me chercher parce que la Fédération Française du Cyclisme venait d'annoncer qu'elle ne comptait pas sur moi pour les Jeux de Tokyo. Donc moi, c'était la clé sous la porte, c'était terminé, fin de carrière. 2018. 2019, fin 2019. 2019, oui, c'est ça, exact. Donc, la FFC annonce ça. Je suis content parce que j'apprends dans la presse. Ça va être ma question. Comment on apprend ça ? Dans la presse, on est content. Comment on apprend que c'est la fin de sa carrière ? Voilà, c'est avec beaucoup d'humanité que la FFC m'a foutue dehors. c'est un gros sujet. C'est un gros sujet parce qu'avant de l'apprendre ça dans la presse, j'ai eu des gros bâtons dans les roues parce qu'on voulait clairement me mettre dehors parce qu'il y avait des gros problèmes de management au sein de l'équipe de France et moi, en tant qu'aîné et en tant que plus médaillé, c'était important. Si moi, je ne parle pas, personne ne parle et si personne ne parle, le sprint français va aller très, très mal. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai eu quelques collègues qui sont venus qui m'ont accompagné pour faire corps. Donc, on a été voir le DTN. Le DTN, il ne voulait rien en train de parler. Il faisait l'autruche. Donc, on a été voir le président. Le président, pareil, il a fait l'autruche et finalement, ils m'ont mis un test de sélection début 2019 irréalisable auquel j'ai eu interdiction de préparer. Donc, en gros, c'était sorti des vacances de Noël, donc pas de piste pendant 15 jours. On m'a interdit de le préparer et on m'a demandé de faire le même chrono que j'avais fait l'année d'avant au championnat du monde. Championnat du monde où je suis affûté où tout l'entraînement depuis trois mois, il est prévu pour être au top de ta forme sur 10 secondes d'effort. Ça, c'était interdit. Forcément, je n'ai pas fait les minimas. Pour la première fois de ma carrière, on ne m'a pas sélectionné au championnat du monde. Il faut savoir que j'étais le seul à avoir un test de sélection cette année-là. Pourquoi ? On va savoir. Mais comment ça se passe, François, avec tout ce que tu nous dis, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là ? Parce que là, ça fait un petit moment qu'on parle, qu'on voit que tu es sur le sommet de ta discipline au niveau international, olympique, mondial, européen, national, bien évidemment. Mais comment ça se passe pour toi, en fait ? Est-ce qu'on a envie de tout abandonner ? Comment tu as vécu ça ? J'ai envie de me battre parce que je sais que j'en ai encore sous la pénale. La preuve aux Jeux paralympiques deux ans après à Tokyo, simplement pour moi, c'est un meurtre. ils ont tué ma carrière, ils ont tout fait pour me mettre dehors parce que je les remettais en question et qu'ils n'ont pas aimé qu'on les remette en question parce qu'ils sont sur un siège éjectable et que si tu montres qu'ils sont incompétents, ils vont finir par sauter. Et dans les fédérations, c'est comme ça, c'est la mafia. Et en fait, moi, mon but, c'était que le sprint français aille bien. Et si le sprint français et que les athlètes vont bien, il y aura des résultats parce qu'ils seront épanouis. Sauf que tous les athlètes, c'est la base. Tous les athlètes, sans exception, se plaignaient de l'entraîneur, lui envoyaient des noms d'oiseaux toutes les semaines et c'était ni fait ni affaire. Et par contre, on ne pouvait pas parler à l'entraîneur parce qu'il était complètement... Donc l'ambiance n'était pas propice à développer des résultats de manière sereine. Non, il y a des athlètes qui voulaient porter plainte pour harcèlement moral. Il y a des athlètes qui ont pris prématurément leur retraite parce qu'ils ne pouvaient plus. La boule au ventre du matin au soir. Donc moi, j'ai dit ce n'est plus possible. Ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. Donc j'ai décidé de mettre les pieds dans le plat, de dire ce qui n'allait pas. On ne m'a pas écouté. On m'a mis dehors via ce test de sélection début 2019. C'était l'excuse. Voilà. Oui. C'était l'excuse. Oui. Et puis bizarrement, deux ans après, trois mois avant les Jeux Olympiques de Tokyo, il y a le président qui dit sur piste, alors côté endurance, ça va super bien. Ils sont au top. Ça va bien. Par contre, dans le sprint, il y a un gros problème. Il faut le régler sans attendre. Je m'attends. On est au printemps 2021. Moi, je vous ai averti en novembre 2018, notre réunion. En novembre 2018. Vous n'avez pas voulu m'écouter. Vous avez fait votre politique de l'autruche. Vous m'avez foutu dehors. Et aujourd'hui, c'est toute l'équipe de France qui est gangrénée. Et personne ne marche. et ils ont failli ne pas avoir de médaille aux Jeux Olympiques à Tokyo. Ça s'est joué vraiment à rien. Finalement, la proposition de la Fédération Paralympique Handisport Vélo, ça a été une superbe main tendue pour toi. Ah oui, c'était pour moi déjà une reconnaissance de la part de la Fédération Française de Handisport. de tes compétences. Et puis, c'était aussi un projet atypique, un vrai défi parce qu'au début, on n'avait que six mois parce qu'on ne savait pas que les Jeux, ça allait être poussé d'un an. On n'avait que six mois parce qu'ils sont venus me voir fin 2019, début 2020. Donc, début 2020, le temps qu'on collait, qu'on se voit, on s'est vus en février, mars. Bon, après, il y a le Covid. Mais en gros, on allait s'entraîner de mars à août. Ça n'allait faire que six mois de préparation. Donc, c'était un vrai défi à relever. Donc, une très belle reconnaissance et c'était super excitant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont venus me voir. Ils me font, François, on a vraiment besoin que tu nous aides à performer et à se structurer et à se professionnaliser. Et c'est là dont parle le fameux cahier des charges dont tu parlais. C'est-à-dire que tu as expliqué effectivement étape par étape ce qu'il fallait faire pour être performant. Moi, je leur ai dit, j'accepte le défi à une seule condition. c'est qu'on ait des moyens parce que je ne vais pas là-bas pour participer. Je vais là-bas pour décrocher une médaille avec mon collègue. Et en plus de ça, pour moi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai vécu six ans au Japon. Le Japon, ça m'a vraiment révélé. C'est vraiment le Japon qui m'a révélé. J'ai vécu, on va dire, indirectement Fukushima. Ça m'a vraiment percuté. J'ai vraiment percuté mentalement. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de passer de l'éternel second pendant 12 ans de suite où je faisais toujours deuxième ou troisième au mec qui est devenu champion du monde, sept fois champion du monde et double recommande du monde. C'est vraiment le Japon, le Fukushima qui m'a aidé à me révéler. Et pour moi, finir ma carrière sur une médaille olympique, d'autant plus sur le kilomètre, partager ça avec un collègue et faire ça au Japon, ça aurait été pour moi la plus belle des fins de carrière. Sortir par la grande porte, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Surtout après le parcours que tu nous as décrit quelques années plus tôt. C'était vraiment mal engagé. Belle revanche. Belle revanche. En fait, le cahier des charges a été accepté par la Fédération française en dispoir. Ils s'y ont vraiment tenu parce que tout a été mis en place, que ce soit moyens financiers, matériels, humains, logistiques. On a fait des stages tous les mois. Tous les mois, on est parti une semaine à Roubaix. Pendant un an. Parce que Roubaix, Roubaix, c'était une piste qui ressemblait à la piste de Tokyo avec des virages très très serrés. Et en tandem, avec l'inertie, on fait 200 kg. Un vélo qui est très long donc qui manque de rigidité même si le vélo était quand même rigide. En fait, quand on allait très très vite, on a cassé plein de roues, d'une, parce qu'il y avait trop de torsions sur les roues, sur les voyaux. Et plein de fois où on faisait des grandes vagues dans les virages parce qu'on n'arrivait pas, on était déporté dans les virages. Donc en fait, nous, en entrant à fond dans les virages, clairement, on se faisait dessus. On se serrait les fesses et on retenait les pédales. Donc ce n'est pas en retenant les pédales que tu vas te mettre des loympiques. Donc en fait, c'est pour ça que c'était important d'aller à Roubaix pendant toute l'année. C'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant ce que tu décris. Comme quoi, derrière la performance, il n'y a pas de hasard. Il y a du travail, de l'étude, de l'observation. Techniquement, c'était super important. Et donc, on a pris point de prendre confiance même si on s'est craché un mois avant les Jeux. Moi, on m'a dit que je m'étais pété la tête du fémur. Donc il fallait que je me fasse opérer tout de suite. Et mon collègue, il a une commotion cérébrale. Donc c'était normalement pour lui, trois semaines, trois semaines dans le noir total. De repos ? De repos. Pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de musique, pas de radio, rien, rien, rien. Pour reposer le cerveau. Ouais, pendant trois semaines. Et moi, avec une tête fémorale cassée, je devais me faire opérer tout de suite. Comment vous avez fait alors ? Parce que quand tu sors de ce diagnostic-là après avoir fait pendant 11 mois précédents tout respecter. Et là, quelques semaines avant, quelques jours avant les Jeux, ce diagnostic, comment vous avez réagi derrière ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, on a pris conseil avec les médecins fédéraux. Parce qu'en fait, le diagnostic, c'était l'hôpital dans le nord, l'hôpital à côté du Roubaix. Et le diagnostic n'était pas le bon. En fait, moi, j'avais une fissure de la tête fémorale, mais c'était simplement en fait un cale osseux. Peut-être que par le passé, je me suis déjà fissuré la tête fémorale et qu'il y a eu un cale osseux. Et à la radio, on avait l'impression que c'était fissuré. Mais en fait, c'était un surplus d'os qui montrait une trace. Et donc, ils m'ont dit que c'était... Eux, on en a déduit que c'était cassé. Et qu'il fallait impérativement que je me fasse opérer. Ça ne pouvait pas se réparer comme ça naturellement. Et mon collègue, en fait, finalement, sa commotion cérébrale n'était pas aussi importante que prévu. Il a fait des tests très approfondis et finalement, il a pu reprendre l'entraînement une semaine après. Mais bon, il a vomi, il ne sentait pas bien, il avait des vertiges. Ah oui, une commotion, une commotion, c'est... Il y a des symptômes qui sont... Il n'y a pas photo. Quand tu as une commotion, tu es pris de vertiges. Il n'était pas bien. Il a vomi. Il vomissait, il n'était pas bien, il avait des bouffées de chaleur. En fait, la commotion, la différence entre la commotion et le trauma crânien, c'est que la commotion cérébrale, c'est le cerveau qui a bougé dans le liquide, dans le crâne en fait, qui vient taper et les fameuses trois semaines dans le noir, c'est pour que le cerveau retrouve toutes ses facultés. Donc, c'est vrai que c'est hyper important. Mais finalement, il n'avait pas vraiment une commotion, il s'était déplacé une vertèbre cervicale. Une vertèbre. Et c'est ça qui lui provoquait peut-être les vertiges et les nausées aussi. En tout cas, malgré ça, vous réussissez votre pari puisque tu deviens le troisième athlète de tous les temps à ce moment-là et le seul français effectivement à être médaille olympique et paralympique puisque vous terminez troisième. Donc là, je vais te poser la même question que tout à l'heure. Quand tu vois cette médaille qui arrive à toi, tu avais annoncé que c'était ta fin de carrière de mémoire. Je crois que tu avais déjà annoncé en te disant je vais chercher une médaille et derrière, j'arrête en fait, même si ça va continuer sous une autre forme. Mais en tout cas, c'était une sorte de retraite que tu avais annoncée. Oui, je l'avais annoncée. Tout le monde me disait mais François, va jusqu'à Paris 2024, rencontre, à domicile et tout ça. Paris 2024, je vais avoir 40 ans. C'est long. Oui, c'est long. Je ne me voyais pas refaire trois ans de très très haut niveau comme ça. J'étais quand même mentalement rincé avec mes 20 ans de haut niveau. Mon corps, pareil, mon cartilage des genoux, il est fatigué. Continuer la muscu avec des charges sur le dos et puis surtout, parce que moi, pendant cette année-là, j'étais tout seul dans mon coin. Il n'y a pas de pôle France en disport. On se voyait avec mon binôme le vendredi soir à la piste de 51 et le samedi matin. On avait deux créneaux par semaine et une semaine à Roubaix. Et le reste, c'était avec toi-même en fait. Moi, avec moi-même, pendant le Covid, j'ai fait ma muscu dans mon garage. je fais mes sprints sur mon entraîneur connecté. Parfois, j'allais sur les créneaux des abonnés au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les abonnés, ils étaient très gentils avec moi parce que pendant leur entraînement, parfois, c'est 30 sur le Vélodrome à tourner en roue. Et moi, je suis en haut comme ça et j'attends de trouver un trou pour me lancer. Donc, des fois, ils descendaient, ils me laissaient faire mon sprint et ils remontaient. Donc ça, merci beaucoup à tous les abonnés du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines parce qu'ils m'ont vraiment facilité la tâche parce que des fois, c'était tendu. Quand je passe à 75 km heure à côté d'un petit papy qui a 70 ans et que je lui frise les moustaches, suffit qu'il ne m'a pas vu arriver, qu'il ne m'entend pas, qu'il s'écarte. C'est très dangereux. Moi, je lui tape dedans, c'est terminé. Là, il n'y a plus rien. On est tous les deux des débris. C'est clair. J'ai serré les fesses pendant très longtemps mais ce n'est pas comme ça que tu prépares correctement des Jeux Olympiques. Et je ne me voyais pas reprendre trois ans comme ça. C'est absolument impossible. Et puis, j'avais d'autres projets aussi que j'avais sous le coude et que j'avais secrètement, la continuité. Donc là, on a balayé en accéléré mais il y a un documentaire qui est sorti, la boucle François Pervy qui retrace ta carrière qui est sortie en 2021 justement qui retrace ces 20 années qu'on vient nous juste de survoler comme ça avec les Highlights, on va dire ça comme ça. Donc, juste parcours incroyable, fin de carrière, fin de carrière comme tu l'as dit, par le haut et ce n'est pas donné à tout le monde malgré effectivement les difficultés que tu as rencontrées. Et puis, ce projet Vélo Caréné, alors moi, quand j'ai vu, j'ai dit c'est extraordinaire. vu le palmarès que tu avais, je me doutais bien que ça allait faire des étincelles. Alors, ça a fait des étincelles pas forcément dans le bon sens. Pas forcément dans le bon sens. Et là aussi, malheureusement, physiquement, tu vas avoir quelques séquelles. parle-nous de ce projet. Comment est-ce qu'on te l'a présenté et ce fameux vélo couché caréné ? Voilà, parle-nous de ce projet. Alors, c'est les futurs ingénieurs, les étudiants en génie mécanique, carré métier de l'IUT d'Annecy qui améliore ce vélo caréné depuis 2007. il y a autant d'années de développement, de brainstorming, H24 tout le temps. Donc, eux, ils sont venus me chercher. Le prof qui gère ça est venu me chercher parce qu'il voulait un athlète qui soit disponible, intéressé et surtout qui était capable de développer des gros watts. Voilà. donc, moi, ça tombait bien. Ça s'empilait plus de poils après les jeux. C'est clair. Et quand tu dis vélo caréné, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi ou ne suivent pas forcément les vélos carénés comme ça, en fait, c'est un vélo couché dans lequel tu viens remettre, alors, tu es totalement allongé, tu vas me dire si je me trompe, mais tu es totalement allongé dans lequel on vient remettre un carénage par-dessus, mais un carénage très serré, c'est-à-dire vraiment presque qui vient t'envelopper et dans lequel il n'y a aucune ouverture, mais par contre, il y a des caméras. Enfin, le carénage est équipé de caméras et toi, tes yeux, en fait, ce sont des écrans qui te permettent d'avoir une vision extérieure de ce qui se passe à l'extérieur du carénage. Mais tout ça est très, très, très serré. Quelles ont été tes sensations la première fois où tu as présenté ce projet ? Est-ce que là aussi, tu as eu un moment de réflexion ou est-ce que tu as tout de suite dit Go, c'est génial ? Oui, c'est super intéressant, c'est atypique. Moi, j'adore les choses atypiques, j'adore les défis. Je pouvais potentiellement rentrer dans le Guinness des records encore une fois, donc je me suis dit j'aime les 203. C'était aussi optimiser le haut niveau, optimisation de matériel, de compétences, de choses comme ça. Donc, c'était super, super excitant. Donc, en fait, ils sont venus d'Annecy chez moi en région parisienne m'apporter le carénage parce que avant d'accepter, alors j'ai accepté, mais avant de continuer il fallait que je rentre dedans. Donc, la première fois qu'ils sont venus, je me souviens, c'était en juin 2020. Et puis, accepter de rouler, enfin déjà accepter le fait d'être claustro quelque part, voir si ça passait ou pas. Je ne l'étais pas, mais je le suis devenu parce que je suis vraiment très, très serré. En fait, la première fois que je suis rentré dedans, je ne rentrais pas. Donc, mon bassin était trop large, mon épaisseur, mes épaules aussi étaient trop larges. Donc, le prof, il m'a dit en fait, tu rentres de côté, tu rentres de côté, un peu comme tu te faxes dans ton lit quand tu ne veux pas se déborder. Donc, tu rentres de côté et une fois que tu es au milieu, c'est où c'est le plus large, hop, tu te retournes et tu te mets dans l'axe du vélo. Donc, c'était très compliqué parce qu'à l'époque, je faisais un bon 91, 92 kilos. j'étais très musclé parce que je préparais les jeux, les jeux, on est en juin 2020, la première fois que j'essayais de rentrer dedans. Ils mettent le capot parce qu'effectivement, je rentre par une toute petite ouverture sur le dessus. Ils mettent le capot et là, tout de suite, je suis dans le noir. Je n'ai pas encore le masque parce que j'ai un masque de pilote d'avion de chasse avec un tuyau, avec un long tuyau qui va chercher l'air à l'extérieur derrière pour ne pas créer de turbulences. Donc, je n'ai pas le masque. Ce jour-là, il fait 32 degrés dehors. Dedans, il fait 50 tout de suite et puis, il m'a dit, ce sera toujours un sauna dedans. Tu vas transpirer comme un malade. Il faisait tout de suite 50. Alors, je n'avais pas commencé à pédaler. Je n'ai rien fait. Donc, j'ai quand même mis mes chaussures de vélo. Il fait essayer de pédaler. Donc, j'ai les pieds qui touchaient le carénage. Donc, je n'arrivais même pas à pédaler parce que mes pieds bloquaient, mes épaules bloquaient. J'étais totalement les épaules vers l'avant rentrées. J'avais les coudes dans les côtes. C'était irrespirable. Irrespirable. Et c'est vrai, quand tu me décris ça, je me dis, mais comment est-ce qu'on réussit à trouver son équilibre ? Parce qu'il faut aussi trouver son équilibre, se lancer, trouver son équilibre, développer sa pleine puissance dans des conditions qui sont quand même dans ce que tu décris hyper contraignantes. Tout d'abord, pour me faire de la place, ils ont déjà rabaissé le siège parce qu'il y avait la possibilité de le rabaisser. Donc, je n'avais plus la tête dans le capot parce que j'avais vraiment la tête avec mon casque. À l'intérieur, j'ai quand même un casque. Donc, mon casque touchait le capot et moi, j'avais vraiment la tête rentrée dans les épaules et c'était infaisable de performer comme ça. Donc, ils ont limé 5 mm à droite, 5 mm à gauche au niveau des épaules. Comme ça, je pouvais ouvrir un peu plus ma cage thoracique d'un centimètre. Bon, un centimètre, ce n'est pas des masses mais c'est toujours ça de prix. Au niveau des pieds aussi, ils ont limé énormément. On s'est même demandé si on allait raccourcir la longueur des manivelles alors que les manivelles sont déjà de 140 mm. C'est tout petit. Je n'ai pas de bras de levier. Je n'ai pas de bras de levier. Donc, pour développer de la force et de la puissance, c'est horrible parce que tu bourrines comme un âne et il n'y a rien qui se passe tellement les leviers sont petits. Donc, en fait, il faut y aller très progressivement dans l'effort. Ça, c'est un autre sujet. mais il y a eu une grosse modification et mise à jour du poste de pilotage et ensuite, je me suis rendu sur un autodrome à Lyon sur l'autodrome de Renault Truck. C'est une piste totalement privée. Donc, ils ont un autodrome de 3 km. Ils ont un anneau de 3 km avec les virages relevés et en fait, c'est là-bas où je commençais à pédaler pour prendre l'équilibre. Mais au tout début, j'avais des roulettes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Prendre l'équilibre mais quand tu es dans le carénage, je ne sais pas si tu peux sortir tes pieds pour au moins mais même si tu es tellement serré, ça doit être compliqué. En fait, je ne peux pas sortir les pieds. Je suis enfermé dedans. Il n'y a pas d'ouverture. Le capot sur ma tête par lequel je rentre dans le carénage, il est scotché après. Il est fermé. Et est-ce qu'à ce moment-là, sur ces premiers tests, tu as une fenêtre pour voir l'extérieur ou ton carénage j'ai déjà équipé de caméras ? Je suis déjà équipé de caméras. C'est-à-dire que sur le capot... Là aussi, ça doit être une grôle de sensation aussi. Oui, parce que je me suis dans le noir. Il fait 45-50 degrés. Je respire dans un masque du pilote d'avion de chasse pour aller chercher l'air derrière. Donc, ça, ce n'est pas évident parce qu'il faut forcer parce que sinon, je m'as fixerais avec mon propre CO2. Bien sûr, je suis dans un endroit très confiné. J'ai mes genoux qui râpent le carénage. À la fin de chaque séance, mes genoux étaient... J'avais une petite peau de crocodile. C'était très irrité au niveau des genoux. J'ai ma direction. Je n'ai que 4 degrés d'angle. Donc, je ne peux pas trop tourner. Je peux juste rattraper une trajectoire qui commence un petit peu à partir trop à droite, trop à gauche. Avec toutes les contraintes que tu décris, un peu plus de 2 ans plus tard après cette première rencontre, tu bats le record de vitesse. qui était détenu depuis plus de 30 ans sur 4 kilomètres, donc en vélo couché dans le désert de Nevada, dans l'endroit très connu de Battle Mountain. Pour tous ceux qui font des tests de vitesse, c'est là-bas que ça se passe, très clairement. Donc, 112,47 km heure. Donc là, incroyable. Et le lendemain, tu tentes de battre le record de vitesse sur vélo couché. Donc là, la vitesse maximum qui était à ce moment-là de 144,17. Et puis, il se passe l'accident. Et là, c'est pareil, tu t'en sors. Voilà, quand même, ça a été compliqué quand même. Oui, ça a été compliqué parce que bon, déjà, alors cette semaine-là, on n'a pas eu de bonnes conditions atmosphériques. Donc, on pouvait difficilement espérer battre le record du monde. et on était encore en phase de brainstorming sur la gestion d'effort. Moi, je n'étais pas d'accord avec ce que disait le prof. Donc, lui, il voulait que je pédale d'une certaine manière. Et moi, je me suis dit non, il faut que je fasse sur mes qualités intrinsèques. Et en fait, on ne s'est pas mis d'accord. Et en fait, finalement, la deuxième année, on a fait ma tactique à moi et c'est là où on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux. C'est ce dont tu parlais, c'était un effort progressif, c'est ça ? Oui, Alors que la première année, on m'a dit, il faut que tu fasses 450 watts pendant cinq minutes. Mais à un moment donné, tu plafonnes. Avec des manivelles de 140 dans un endroit exigu. Et en fait, la deuxième année, j'ai dit non, il faut que je parte progressivement et que j'essaie de plus en plus. Parce qu'au bout de cinq minutes à 450 watts, moi, je suis cuit. Alors que si je commence doucement et que je finis en boulet de canon sur mes qualités de résistance de sprinter, de grosse puissance, je vais avoir une courbe exponentielle. Et c'est comme ça que je vais aller chercher la Vmax ultime à la fin. Parce que la vitesse, François, la vitesse à battre que tu cherchais à battre de 144.17, elle est sur le déclenchement d'une cellule. Elle n'est pas sur une distance de 200 mètres ou de 100 mètres ou de 3 kilomètres. Tu passes la cellule et là, c'est ta vitesse instantanée. Alors non, en fait, j'ai 8 kilomètres de ligne droite pour me lancer. Ils chronomètrent les 200 derniers mètres via des cellules. Voilà. D'accord. Donc les 200 derniers mètres, ils sont chronométrés, ils retiennent la vitesse moyenne des 200 mètres. Mais de toute façon, la vitesse moyenne des 200 mètres, c'est la Vmax parce qu'à cette vitesse-là, tu ne peux pas beaucoup changer de... Tu n'as même pas 0,5 km heure de différence de changement de vitesse. Donc en fait, il y a une petite girouette aussi pour que ce soit homologué ou pas. J'ai le droit maximum à 6 km heure devant. Devant, oui. Dans le dos. C'est comme en athlétisme. Pour que ce soit officialisé, il ne faut pas plus de tant de mètres qu'aux secondes. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il se passe quoi alors ? Il se passe quoi dans cette tentative le 18 septembre 2022 qui, très clairement, t'aurais pu laisser la vie ? Là, je suis à 130 km heure et j'entends un frottement. Je suis en fin de run, j'entends un frottement et je me dis « Oh tiens, ça c'est un bruit qui est étrange, je n'ai jamais entendu jusqu'à présent. » Et 2-3 secondes après, mon boyau, mon pneu à l'arrière, il éclate. Donc tout de suite, je perds l'adhérence. Donc je me couche sur le côté, je pars en toupie sur la route. Donc là, j'ai le temps de me dire « Bon, si je reste sur la route, ça va encore parce que je ne fais que glisser. » Je vais glisser. Par contre, mon carénage était mon lisse et était mon pas d'accroche que je ne vais pas freiner. Ça va durer très longtemps. Très, très, très longtemps. Et je me suis dit « Avec l'inertie de la toupie et tout ça, ce n'est pas possible que je fasse 500 mètres en ligne droite, je vais taper sur le côté, je vais aller dans le décor. » Donc, c'est ce qui est arrivé. J'étais dans le décor et le décor était en contrebas. C'est-à-dire que la route était un petit peu surélevée. Donc, j'ai plongé dans la terre, dans la poussière, sur le côté, dans le bas-côté. Mon carénage, il a piqué dans le sol. Piqué dans le sol. J'ai fait une chandelle et derrière, j'ai fait des tonneaux et c'est dans les tonneaux mon capot s'est ouvert. Moi, j'ai commencé à être éjecté. J'ai la tête qui commençait à sortir et dans un tonneau, j'ai la tête qui a tapé le sol. Et c'est là où je me suis cassé la vertèbre cervicale. Et donc, après, les tonneaux, une fois que tout s'arrête, moi, j'ai soufflé coupé parce que je venais de faire un effort dans mon effort intense. J'ai soufflé coupé, donc je suffoque, je ne suis pas bien. T'es conscient à ce moment-là, François ? Oui, j'ai toujours été conscient. Je suis à moitié dehors, à moitié dedans. J'ai la tête dans la poussière, j'ai encore les pieds dans le carénage. J'ai du mal à respirer, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, j'ai super mal à la nuque, super mal à la nuque. Donc, je sors de là-dedans, je vois le vélo qui est cassé, je me dis, bon, le vélo, il est irréparable parce que si tu tombes, tu glisses un petit peu, tu peux faire du mastique, du carbone, ça fait ça, les étudiants, ils l'ont fait en début de semaine parce que j'étais tombé à 20 km heure au tout départ quand il me pousse. Je me suis loupé. Bon, ils ont fait 3-4 heures de carbone, de mastique et de peinture, ça passe, ça sèche la nuit et c'est reparti le lendemain. Là, le truc était délabré, il était en lambeau, donc je m'allonge pour voir si j'ai un problème quelque part avant de trop bouger. et là, je tousse, je tousse, je tousse, j'ai super mal à la nuque et puisqu'on sortait un petit peu du Covid, on a tous, tout de suite, on a tous le geste, le réflexe de tousser dans son coude. Là, je vois mon coude, j'ai plein de gouttelettes de sang sur mon coude, alors après, je tousse dans ma main, rebelote, plein de gouttelettes de sang dans ma main, donc je me dis, j'ai dû me couper la langue ou l'intérieur de la joue dans le choc et tout ça parce que j'étais balafré et je m'étais pris le bord du carénage quand le capot s'est ouvert, ma tête a tapé, donc j'avais l'oreille coupée en sang, j'avais un bout de la pommette coupée en sang, je me signais peut-être partout et là, je me suis dit, je me suis coupé la langue, donc je cherche la langue, je cherche partout, la l'air peut-être, je ne sais pas et puis en fait, en fait, non et je me dis, je suis en train de faire une hémorragie interne, donc je pense, peut-être que je suis en train de, peut-être que je me suis éclaté la rate, je ne sais pas, ou un rein. C'est quoi, c'est panique à ce moment-là pour toi ? Un petit peu, ouais, sauf que je suis avec des jeunes qui ont entre 20 et 22 ans, donc il y en a un qui est parti pleurer, il s'est effondré parce qu'il pensait que ça allait être à cause de lui que j'ai éclaté parce qu'il n'a pas vérifié, il s'est dit que je n'ai pas assez vérifié il n'a pas assez vérifié mes pneus, mes pneus parce qu'on met le carénage à l'envers et on regarde misieusement les pneus voir s'il n'y a pas un petit accro, s'il ne faut pas changer le pneu, donc lui c'était son taf, il s'en est tout de suite voulu, les autres à côté quand ils ont vu que je commençais à cracher du sang et que je n'étais pas coupé dans la bouche, c'est que ça vient des organes, donc on commence à flipper là et puis on appelle les secours, l'organisateur, l'organisateur il fait bah non, on n'a pas de secours. Ça va être ma question parce que moi je suis organisateur par ailleurs d'épreuves ultra distance et c'est hyper important pour nous justement la sécurité des participants et dans ce que tu me décris, c'est une des premières pensées, c'est à quel moment l'organisation va te prendre en charge en fait. Ouais, on a un toki-waki parce que moi quand je suis en vélo couché caréné, j'ai mon équipe qui me suit à 200 mètres derrière moi parce que sur 8 kilomètres de lancement, je peux éclater, je peux me foutre en l'air à n'importe où, donc s'il n'y a personne pour me suivre, on ne sait pas où je suis et puis en urgence, tu vois, donc là il y a eu une urgence juste à la fin parce que je suis vraiment tombé à la fin, donc au toki-waki, ils appellent les organisateurs, François il est tombé, envoyez-nous l'équipe d'urgence. Ah, on n'a pas d'équipe d'urgence. Je te jure, on s'est tous regardé comme ça, on lui a dit vas-y répète pour voir si on a bien compris. Envoyez-nous l'équipe d'urgence. Nous n'avons pas d'équipe d'urgence et en fait aux Etats-Unis, ils n'ont pas même qu'il y ait des charges qu'en France pour une organisation sportive. Donc, débrouille-toi. On avait 25 minutes de voiture à faire pour aller au dispensaire parce qu'on était en plein milieu du désert, une toute petite ville, il n'y a pas d'urgence là-bas, il faut sonner, il faut appeler un numéro de téléphone pour avoir affaire à un médecin de garde. Donc, les urgences, tu peux oublier. Donc, le médecin de garde, il m'a quand même fait des radios, IRM et tout ce qui s'en suit et il me dit, à la fin, il me fait, bon, je vais être honnête avec vous, nos bécanes, nos machines, elles sont beaucoup trop anciennes. On sait à peu près ce que vous avez. Donc, on voit que vous êtes cassé une vertèbre cervicale. C'est très dangereux parce que quelques millimètres de plus, ça touchait votre moelle épinière, c'était tétrapégie à ce niveau-là. Donc, heureusement que moi, dans mes tonneaux, quand ma tête a tapé le sol, je n'étais pas un peu plus bas parce que ma tête aurait tapé plus fort le sol et là, ça aurait été plus catastrophique. Donc, et dans vos poumons, on voit qu'il y a du sang dans vos poumons. Donc, vous faites une hémorragie interne au niveau pulmonaire. J'étais content que ce ne soit pas la rate parce que la rate, moi, au début, je me suis dit, ça y est, dans 10 minutes, je m'endors, je meurs. Je ne suis pas pris en charge, c'est terminé. Terminé. Donc, on flippe quoi, on flippe, mais on est quand même content que je ne sois pas, que je bouge encore mes orteils. Là, il se passe quoi ? Tu es évacué vers un autre centre avec du matériel plus performant pour un diagnostic plus précis ? Oui, exactement. Donc, ça, c'était le vendredi, mon crash. Donc, le soir, ils me disent, on est désolé, on ne peut pas vous garder en observation parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. On n'a pas le moyen humain de vous garder en observation. Donc, en gros, si je dois crever d'une hémorragie, c'est dans mon lit chez moi à l'hôtel. Donc, j'ai dormi assis quand même, au cas où, j'ai dormi vraiment assis toute la nuit. Le prof voulait apparemment dormir avec moi, mais je lui dis, tu sais, si je m'endors dans mon sommeil et que je ne me réveille pas, tu ne le verras pas. Donc, non, ça va, ce soir, je vais passer mon temps au téléphone pour dire que tout va bien. Donc, non, non, ça va aller, ne t'inquiète pas. Le docteur qu'on a vu au dispensaire, il a dit, il faut impérativement, vous prenez l'avion lundi, il faut impérativement, avant lundi, refaire une radio des poumons pour savoir si vous avez le droit de prendre l'avion parce que dans les avions, il s'est pressurisé à 2200 mètres d'altitude. Je vais faire un vol de 11h30. Je risque de m'endormir dans mon vol et de jamais me réveiller et de faire une embolie pulmonaire. Donc, ils m'ont dit, surtout, faites une radio des poumons avant, mais attention, n'attendez pas d'aller à San Francisco sur la côte pour faire votre radio. Il faut impérativement trouver un hôpital avant les rocheuses parce qu'on devait traverser les rocheuses. Les rocheuses, c'est dans le désert, et on fait deux heures de voiture à 2200 mètres d'altitude. C'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas le centre des États-Unis, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et le docteur a eu la présence d'esprit de me dire, n'allez pas à San Francisco parce que vous allez faire une sieste dans la voiture, vous allez faire deux heures à 2100 mètres d'altitude et si vous faites une embolie pulmonaire, vous n'allez même pas le sentir. Vous allez vous endormir, vous allez mourir dans la voiture. Alors que vos collègues autour de vous, ils pensent que vous faites une sieste. Donc, il y a eu la présence d'esprit de me dire ça. Donc, avant les rocheuses et avant le plateau à 2200 mètres d'altitude, on a trouvé un hôpital. J'ai été aux urgences encore une fois et là, j'ai fait des examens et donc, ça a été. Ils m'ont dit non, c'est banal, c'est résorbé. Incroyable. Tu vois, je ne savais pas toutes ces péripéties. Alors là, on est le 18 septembre, en tout cas, on est fin septembre 2022, mais ça n'empêche que malgré tout ce que Dieu nous décrit, tu retentes un an plus tard. C'est-à-dire qu'un an plus tard, il y a quelques mois maintenant, c'était le 14 septembre 2023, tu retentes ce record. Moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est que tu as dit ton entourage ? Que tu as dit ton entourage ? Est-ce qu'ils t'ont dit non, mais tu n'as pas retourné ou comment ça s'est passé ? Comment tu leur as vendu le projet ? Déjà, le soir de mon crash, quand je suis revenu de l'hôpital, on s'est réunis avec les autres. Il y en a plein qui pleuraient. C'était la soupe à la grimace. Le vélo était absolument broyé. Pour rigoler, parce que le vélo était un peu trop petit pour moi. Et moi, je voulais des manivelles de 170 pour être performant dans mon effort. Je leur ai dit pour rigoler un petit peu, pour descendre l'attention et améliorer un peu l'atmosphère, je leur ai dit bon les gars, j'ai fait exprès de casser le vélo en fait, mais je ne l'ai pas dit parce que comme ça l'année prochaine, on va revenir à l'année prochaine et là, enfin, je vais pouvoir avoir des manivelles de 170 parce que je les ai, je leur ai cassé la tête avec mes manivelles de 170. Je voulais des plus grandes manivelles pour avoir des plus grands bras de levier et développer plus facilement de la puissance. Je leur ai dit le record, il passe par là. Donc, c'était une excuse pour refaire le vélo, c'est ça ? Ouais, alors je leur ai dit ça mais évidemment, je n'ai pas fait exprès d'éclater mon pneu à 130 km heure et puis de vivre tout ça. Donc, l'université et le prof se sont concertés parce que le vélo coûte 150 000 euros quand même. Ouais, c'est sûr. Le prof, il a dit moi, je ne fais pas ça pour revenir avec un cercueil. C'est ce qu'il a dit aussi dans ses interviews. Il a dit moi, il est l'heure de question que je revienne avec un gars dans un cercueil et que j'annonce à la famille que leur enfant est décédé parce qu'il s'est cassé la tête. Donc, il a réfléchi parce qu'il a vraiment été marqué par tout ça. L'université, ils se sont dit allez, on est vraiment trop proche du record. En plus, là, on a pris une très très grosse expérience. On a l'occasion d'améliorer le vélo de nouveau et vraiment de mettre les pipas dans les grands. Donc, ils m'ont demandé, je leur ai dit non, mais moi, je vous l'ai déjà dit le soir de ma chute, il est hors de question que j'arrête sur un échec. Donc, moi, je suis reparti l'année prochaine. Vous pouvez me faire confiance, je suis reparti. Je vous donne dès aujourd'hui mon accord. Donc, il y a eu des réunions à l'UIT et puis, ils se sont dit bon, allez, ça y est, on est reparti. Et c'est comme ça, effectivement, que tu vas t'élancer à nouveau. Cette fois-ci, tu vas améliorer le record d'Europe et tu vas être à quelques kilomètres, ça doit probablement demander une puissance. C'est à 4 km heure un peu plus, tu vas atteindre 139,03 km heure et le record est à 144 km heure. Mais ça doit probablement demander une dépense énergétique pour ces 5 km heure juste incroyables. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que c'est une victoire, une belle réussite ? C'est un record mais est-ce que pour toi, il y a de la frustration ou pas du tout parce que tu es allé au bout de ce projet-là ? Le projet en lui-même était absolument extraordinaire. Par contre, on est tous très frustrés parce qu'en fait, dans les faits, je n'ai pas battu le record du monde. Je fais 139,89 km heure mais sur le papier, le record du monde, je l'ai battu pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, quand j'ai fait 139,89 km heure, j'avais 3 km heure vent de face pendant 8 km. Ça fait une résistance au vent à ces vitesses-là incroyables. Le mec qui a battu le record du monde en 2016, donc déjà lui, il avait un enrobé nickel. En 2016, depuis 2016, l'enrobé dans les aires du Nevada, il fait moins 5 la nuit et il fait 40 la journée. Ça a beaucoup travaillé. Mais dans les faits, lui, il a eu 4 km heure vent dans le dos. Ça change tout. Donc en gros, il y a un gars entre mes 3 de face, 4 dans le dos pour lui, il y a 7 km heure de différence. Mais mes ingénieurs, ils ont fait le calcul. J'aurais été pas loin de faire 146 km heure. Donc j'aurais pu quasiment mettre 2 km heure hors corps du monde. Ce qui est une planète à ce niveau-là. 1 km heure à ces vitesses-là, c'est une planète. Donc en fait, c'est rageant. C'est rageant. Il fallait juste une petite brise vent dans le dos. Et c'est rageant de se dire que sur le papier, ouais, on l'a. Quand tu prends le SCX du vélo carréné, le frottement, le coefficient de frottement au sol et tout ça, et puis l'hydrométrie et tout ça, et le vent de vent dans le dos, on le tapait pas mal. Donc c'est... J'imagine, j'ose imaginer. En tout cas, c'était intéressant de connaître l'envers du décor qui nous explique tout ça, cette sécurité effectivement sur les épreuves américaines, la panique probablement des étudiants et de ce professeur, des munis à te voir tousser du sang. Donc c'était intéressant qu'on creuse ça. Et puis, c'était un beau chapitre, mais il y en a encore d'autres puisque là, dernièrement, juste après ce record, t'as toujours un temps d'avance de ce que je peux voir. T'as toujours un dossier sous le coude prêt à rebondir. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. J'en ai déjà un autre. Et ça, c'est un secret encore. Et là, il y a ce projet de Coupe de l'América. C'est-à-dire que tu te lances dans ce projet Orient Express Racing Team. Donc c'est de la voile. C'est de la voile. Vous avez bien entendu. C'est de la voile. Et c'est la Coupe de l'América donc 2024, cette année. Parle-nous de ce projet. Comment est-ce qu'il est arrivé et quel va être ton rôle dans l'équipe ? En tout cas, probablement, ça va être un projet super excitant. Encore une fois, c'est un défi technique, technologique, humain. Tout ce que j'adore. C'est vrai que c'est aussi un projet super excitant parce qu'on est en pleine création. Le bateau, on crée l'équipe, on crée le staff. on est aussi dans le très très haut niveau. Ce bateau-là, c'est comme une Formule 1. C'est une vraie Formule 1 des mers. On peut atteindre des pointes de 105 km heure juste à la force du vent. C'est très très vite sur l'eau. C'est très très vite sur l'eau. Alors, c'est quoi le but ? Tout simplement, avant, pour activer les voiles et maintenant les foils parce que c'est un bateau à foils, les marins tournaient des manivelles avec les bras. Et l'organisateur s'est dit on va faire évoluer, on va dynamiser tout ça et on va mettre des cyclistes parce que ça produit beaucoup plus de watts. On a déjà vu sur les bateaux du Vendée Globe ou d'autres bateaux, certains avaient positionné des vélos d'appartement. Ce n'était pas des home trainer mais c'était des vélos d'appartement et puis ça a été abandonné parce qu'ils étaient solos, ils étaient en solitaire et c'était probablement compliqué. Mais là, pour cette performance-là, je pense que les positions ont dû être adaptées déjà probablement pour optimiser le déploiement des voiles, c'est ça ? Et le fait de les rétracter en fait, c'est ça ? En fait, moi, je vais devoir créer de l'énergie donc je vais sprinter avec trois autres collègues cyclistes parce qu'on va mettre quatre cyclistes sur le bateau et il y aura aussi quatre marins qui eux vont gérer les foils et les voiles et le gouvernail. Donc, quatre cyclistes à sprinter, faire de l'énergie pour mettre sous pression une pompe hydraulique et la pompe hydraulique va actionner les foils et les voiles. Donc, avant chaque virement de bord, c'est-à-dire avant d'aller à droite ou à gauche, tri-bord-babord, on devra sprinter, on sera aux ordres de notre skipper. qui va donner le top qui va donner le top départ. Il aura un micro, nous, on aura un masque, un casque audio, on sera à ses ordres. Il va dire là, les gars, dans 30 secondes, il faut que la pompe soit à 100% de pression. Donc, nous, on va faire un sprint pendant 30 secondes et à chaque fois qu'on va virer de bord, donc changer d'orientation, de distance, changer de cap, changer de cap. Voilà, changer de cap, on fera un sprint. Donc, c'est des runs, c'est des runs de 20 minutes, c'est des duels, donc c'est deux bateaux en course et on doit faire des allers-retours pendant 20 minutes entre deux bouées. Et des fois, le bateau et les bateaux, ils se croisent, donc on est limite à se rentrer dedans. Donc bon, il y a des priorités sous le vent, au vent, bon bref, ça c'est très technique. Mais nous, en tout cas, en moyenne, on nous a dit qu'on allait faire 15 sprints en 20 minutes et entre les sprints, on va devoir continuer à pédaler pour que la turbine ne s'arrête pas. Parce que si la turbine s'arrête, le temps de la relancer, on ne va pas produire des watts, on va produire des newtons parce qu'on sera en force. Les forces, c'est des newtons et la puissance, c'est des watts. Et nous, il faut qu'on fasse des watts pour mettre sous la pompe hydraulique sous pression. Donc, c'est un petit peu technique mais en gros, on va cracher nos poumons pendant 20 minutes et ça va être excellent parce que... Ça doit être particulier de sprinter. Alors, bon, sprinter, je pense que déjà, c'est un effort hyper intense, exigeant, mais là, c'est sur un... Enfin, je ne sais pas si tu as le mal de mer mais là, c'est dans un endroit qui est quand même... qui va être mobile en fait quoi et qui va probablement taper un peu. Tout dépend des vents, de la marée. En fait, je vais être dans une fosse dans le bateau. Je vais être vraiment dans la coque du bateau. Ce sera ouvert au-dessus de moi mais tout autour de moi, il va y avoir soit devant moi ou derrière moi un collègue et tout autour de moi, ce ne sera que du carbone, ce sera la... la fosse dans laquelle il y a les vélos qui est raccordé à la pompe hydraulique. Donc, on sera deux de chaque côté, deux cyclistes de chaque côté et donc, moi, je serai avec mon collègue, on s'en pédara en tandem et normalement, on verra à peine l'eau parce que le bateau, lui, il va monter sur ses foils et il va être très très haut. Il va être à quelques mètres de hauteur au-dessus de l'eau et nous, puisqu'on sera aussi dans le bateau, on sera aussi très très haut. Donc, on aura la tête dans le guidon et je ne pense pas qu'on aura le temps d'admirer le paysage. L'expérience, en tout cas, elle va être incroyable. Est-ce que tu as commencé ta préparation ? Je crois que c'est... C'est à quelle période ? Rappelle-nous. Alors, les qualifications, c'est au mois d'août, les demi-finales au mois de septembre et les finales au mois d'octobre. Notre bateau sera construit et livré au mois de mai. Ah oui, donc ça nécessite une prise en main, un entraînement derrière. Oui, donc à partir du mois de mai, je vais habiter H24 et 7 jours sur 7 à Barcelone parce que la compétition se passe à Barcelone et pour rattraper un petit peu le temps perdu parce que toutes les autres équipes, toutes les autres nations ont déjà leur bateau depuis un an et ils naviguent, ils le fiabilisent parce que c'est un prototype le bateau, donc il y a des avaries, il va y avoir des avaries. Donc nous, à partir du mois de mai, on va passer notre temps sur l'eau pour que les skippers apprennent à... Oui, ils ressentent le bateau en fait, ils ressentent le bateau, oui, clairement, les réglages, optimiser tout ça. Et en parlant de réglages, nous les cyclistes, on doit tous faire 95 kilos parce qu'en fait, dans l'équipe, sur le bateau, on est 4 cyclistes mais en tout, on sera 8 parce qu'il y aura des changements. quand il y a quelqu'un qui est en méforme ou qui est blessé ou alors le mec est cramé, on le change. En fait, si on fait tous 95 kilos, eh bien lui, le skipper, quand il aura un cycliste à changer, il n'aura pas 5 ou 10 kilos ou 15 kilos de moins ou de plus d'un côté que d'habitude. Donc en fait, lui, dans son feeling et dans son ressenti de pique de passage, eh bien en fait, son bateau sera toujours équilibré de la même façon et comme ça, il pourra, il n'aura pas d'adaptation à avoir. Donc tu as quoi ? Tu as 4 kilos à prendre, c'est ça ? Tu as 4 kilos à prendre pour... Moi, en septembre, pour mon record du monde vélo coucher carien, là, je faisais 86 kilos. Donc j'ai 9 kilos à prendre. 9 kilos ? Mais l'avantage, l'avantage, c'est que puisque ce n'est pas moi qui me déplace et le bateau, le rapport poids-puissance pour ne pas le temps dans le monde du vélo, n'est pas le même. pour moi, ce n'est pas du tout important. Donc si je prends un peu de gras, ce n'est pas grave parce que le plus important, c'est de pédaler fort sur le bateau et puis ce gras-là me permettra aussi d'accepter la tolérance au lactique mais c'est quand même mieux d'être musclé. Donc en fait, tout simplement, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait pendant ma carrière, je fais de la gonflette. Oui, complètement. Voilà, je fais de la gonflette. Donc je ne mets pas très lourd en muscu. Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries jusqu'à temps que je n'en peux plus. Je récupère 30 secondes et je recommence jusqu'à temps que je n'en peux plus jusqu'à l'échec. Je prends du volume très facilement comme ça et puisque moi, je n'ai jamais fait ça, mon corps réagit plutôt bien. Donc là, je suis à 90 kilos. Donc il me reste encore 5 kilos à prendre d'ici le mois de mai et puis je peux bien manger. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça, ça change, oui. En tout cas, c'est un projet excellent. Ton parcours, il est super inspirant. Être au haut niveau comme ça mais toujours avoir envie de rester performant puis le partage et puis c'est à nouveau une nouvelle aventure. tu sors de ta zone de confort totalement. Complètement quoi. Et là, moi, mon but aussi parce qu'on a tous chacun, on va dire, entre guillemets, des petits métiers dans l'équipe. Donc moi, ça va être aussi de gérer une fois que le bateau sera là, je vais avoir comme mission d'optimiser la transmission et les vélos et la position des coureurs dans le... Oui, tu vas partager ton savoir, tes connaissances. Voilà. Donc tout ce qui est transmission, lubrification, la position, peut-être que, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais peut-être que on va nous livrer un bateau avec un guidon en aluminium qui va se tordre dans tous les sens. Moi, je vais mettre des cornes de vache avec des repos-coudes en carbone pour qu'on ait une bonne assise, une bonne... Pour développer un maximum de puissance. Oui, voilà. Il y a un truc que j'aurais bien aimé dire aussi, c'est par rapport au bateau, c'est que sur le bateau, il y a des capteurs et en fait, à la fin des 20 minutes, si nous, on a pris trop de jet dans la tête, le bateau dit, attention, il faut déclencher le protocole commissons cérébrales. On prend tellement des virages très secs, très serrés, très très vite, qu'en fait, même si tu ne tapes pas avec le casque nulle part, on a des protocoles commissons cérébrales à activer. Est-ce que c'est un peu comme en Formule 1 ? Est-ce que c'est des jets qui peuvent être comparables avec la Formule 1 ? C'est ce qu'ils se disent, ouais. C'est ce qu'ils se disent. Et moi, à l'entraînement, j'ai commencé à faire un entraînement, tu sais, je mets une sangle pour tout ce qui est muscle du cou. Oui, parce que c'est vrai qu'en Formule 1, en Formule 1, ils ont même, je crois que les casques sont attachés au carénage pour justement retenir, on va dire, un petit peu ou en tout cas servir d'appui à la tête pour pas qu'elles partent trop, ce que vous n'aurez pas, vous, sur vos vélos. Non. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a des nose dives. Les nose dives, c'est très impressionnant, en fait. C'est le nez du bateau qui pique dans l'eau et donc, on peut passer de 100 km heure à 0 en une seconde. Donc là, en fait, on est éjecté. Si on a déclipsé avec des pédales, parce qu'on a des pédales automatiques, on peut être éjecté, donc on tape l'eau à 100 km heure où on peut taper le bateau, on tape le mât, on peut taper aussi le collègue et là, c'est tout de suite aussi protocole commissaire de commissaire et cérébrale activé parce que ça peut être très dangereux. Nous, on a un bateau, un Zodiac qui nous suit avec des marins plongeurs, des commandos plongeurs qui sont prêts à plonger, qui sont équipés pour venir nous chercher parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, dans mon équipement de cycliste sur le bateau, je vais avoir un poignard parce que si je fais accrocher à quelque chose sous l'eau ou que je suis sous la bâche, je suis en train de me noyer, je suis perdu, je suis désorienté, un coup de poignard dans la bâche, dans la toile parce que la toile, la toile, elle peut faire ventouse sur l'eau. Donc, je peux mettre un coup de poignard dans la toile, dans la voile, pardon. C'est une équipe française avec laquelle tu es ? Oui, c'est une équipe française, oui. Et puis, j'ai aussi une petite bouteille d'oxygène. Il y a quand même énormément de sécurité. J'ai un gilet de choc qui fait aussi gilet de flottaison et sur mon gilet de choc, j'ai une petite bouteille d'oxygène avec un détendeur qui est là, juste à côté de mon épaule, je suis prêt à le gober si je suis sous l'eau et suivant mon essoufflement, j'ai entre 30 et 60 respirations et ça laisse le temps aux équipes de sauveteurs de venir me rechercher pour pas que je me noie. Après, si je tombe inconscient parce qu'apparemment, on peut vite tomber inconscient parce que les chocs sont très violents en voile, je peux tomber dans l'eau inconscient et là, je commence à me noyer forcément parce que je vais respirer sous l'eau en étant inconscient. Mais 30 à 60 respirations, quand tu fais un effort intense, c'est même pas une minute. C'est ce que j'allais dire, il faut quand même hyper contrôler. Tu ventiles à fond, quand tu ventiles à fond, t'es à 45 respirations minutes quand tu ventiles énormément. Puisque nous, on va vraiment cracher nos poumons parce qu'on va vraiment sortir les tripes sur ces sprints-là et c'est surtout qu'on va les enchaîner pendant 20 minutes. C'est ça, on n'a pas trop de récup. Parce qu'entre les sprints, comme j'ai dit, il faut qu'on pédale. ça, on me l'a dit qu'après. Après que tu signes. Après que tu signes. C'est sympa. Je ne me rendais absolument pas compte de tout ça et ça rajoute du palpitant à ce sport-là. C'est génial. Non, non, mais c'est génial. J'ai hâte de suivre ça. Forcément, ça va être génial. J'ai une dernière question, François, et après, je te libère. Quel est ton regard actuel sur la piste d'aujourd'hui ? On arrive sur Paris 2024. Donc là, les athlètes sont en préparation. Est-ce que tu es en contact avec ces champions ? Est-ce que tu observes ce qui se passe ? Quel est ton regard sur l'évolution de la piste que tu as pu connaître mais aussi les chances françaises ? Alors, l'évolution de la piste, de toute façon, depuis quelques années, on l'a vu, ça va toujours de plus en plus vite et c'est dû certainement, même pas certainement, c'est assurément à l'évolution de l'entraînement et surtout au braquet. Au braquet de plus en plus gros. Finalement, on optimise vraiment la force acquise en musculation, chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, on n'optimisait pas, simplement que la force qu'on avait, c'était bien sur les 3-4 premiers coups de pédale mais après, on était tellement en vélocité que la force ne servait à rien. Donc là, sur chaque coup de pédale pendant 30 secondes, on a tellement gros qu'en fait, on optimise vraiment la force acquise et puisqu'on tourne un peu moins les jambes, on toxine moins. Donc, on peut être plus résistant. Plus résistant dans la durée. Dans la durée, on sert moins le frein à main à la fin, c'est pour ça qu'on va plus vite. Le matériel aussi, on a un sport où le matériel compte énormément. Et puis après, le regard sur la piste française, des retours que j'ai, je ne suis pas trop rassuré parce qu'il y a toujours le même problème au sein de l'Écule de France et ça, c'est navrant. Aujourd'hui, l'entraîneur national, il n'est pas, il n'est pas, comment dire, en grande sainteté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont demandé à ne plus avoir affaire à lui en tant qu'entraîneur ou coach au bord de la piste. Donc, on est à 8 mois des Jeux Olympiques et les athlètes ne veulent plus de l'entraîneur. Donc, encore une fois, c'est triste. Mais il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées. Mais bon, ça fait 7 ans qu'on sait qu'il y a des Jeux Olympiques en France et à 8 mois, on est encore en train de faire du bricolage. Moi, ce qui me rend triste, c'est que j'ai entendu des athlètes dire que c'était la génération sacrifiée et les mecs, ils ont entre 20 et 24 ans. C'est vrai, quand on pense à Mathilde Gros qui a un rendez-vous avec elle-même, avec l'histoire que j'ai eu la chance d'avoir sur le podcast qui nous a expliqué son parcours, c'est vrai que c'est des champions. D'avoir les Jeux Olympiques que tu nous as décrit l'ambiance, que tu nous as décrit le ressenti qu'un athlète pouvait avoir, le fait qu'il se déroule à Paris dans un endroit dans lequel ils s'entraînent ou ils ont accès rapidement, là, il va y avoir les Jeux et comme tu l'as dit, le monde entier, les regards du monde entier vont être braqués à cet endroit-là. Dans ce que tu nous écris à 8 mois des Jeux, c'est vrai que quand on sait que ça fait 7 ans qu'ils vont se dérouler là, j'espère que, comme tu dis, les solutions qui sont en train d'être trouvées seront les bonnes. Les Jeux, ça se prépare des années en avant. S'il y a des plans d'entraînement à suivre, il faut passer par des plans d'entraînement, par une stratégie et ça, ça ne se fait pas au dernier moment. La stratégie, bien sûr, parce que tu dis que ça va de plus en plus vite les braquets, mais il y a aussi toutes ces stratégies d'observation des athlètes de probablement quelle stratégie adopte tes principaux concurrents. Est-ce que c'est une stratégie qui est toujours la même ? Est-ce qu'elle change ? Comment elle l'adopte en finale, en quart de finale, en demi ? Je pense que tout ça probablement s'observe aujourd'hui avec les datas. Il y a des choses qui doivent probablement ressortir, mais voilà, c'est des sujets passionnants. On arrive sur la fin de l'épisode. François, on devait discuter 45 minutes, ça fait quasiment une heure et demie, mais quel message tu souhaiterais faire passer pour clôturer cet épisode ? Eh bien, tout simplement, on vit qu'une fois, donc il faut se faire confiance, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut se faire plaisir dans la vie parce que la vie est faite pour ça. Se faire plaisir, être épanoui et n'ayez pas peur d'être vous-même et de lâcher les chevaux. Voilà. C'est un champion du monde de vitesse qui dit ça, lâcher les chevaux. Donc, on n'a pas les mêmes chevaux sous le capot, très clairement, mais en tout cas, un grand merci un grand merci à toi. je suis vraiment, c'est un super épisode. C'est tout l'envers du décor dont tu nous as parlé, c'est hyper inspirant, comment tu développes des projets et là, le projet de Coupe de l'América qu'on va suivre et on va voir ces changements de bord qui vont probablement se faire au dernier moment et justement, c'est les cyclistes qui seront derrière pour donner cette impulsion. un grand merci à toi, François. Avec plaisir. J'espère avoir un jour l'occasion de te croiser non pas de manière digitale mais dans la vraie vie, que ce soit sur le vélo ou à côté et puis, je te souhaite tout le meilleur pour cette année et plein de bonnes choses pour ce projet. Un grand merci à toi, en tout cas. Merci, c'est un grand plaisir de partager avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connecté sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk. Sous-titrage ST' 501